Écoutez Franck, avant ça on va entendre Vincent, un jeune homme qui a été victime pendant plus de deux ans de viols répétés par le fils de son beau-père. Bonsoir Vincent. Bonsoir, on ne vous a pas entendu. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir, bienvenue parmi nous. Quel âge avait-il au moment de ces actions, de ces viols répétés ? Parce que comme le disait Gérard, là il y a eu sodomie. Oui, totalement. Le garçon avait 15 ans, moi j'en avais 12. Qu'est-ce que vous avez compris de ce qui vous arrivait à l'âge de 12 ans ? Au départ, je n'ai pas du tout compris ce qui se passait, parce qu'il est rentré dans ma chambre un soir en décembre, pendant les vacances de Noël. Et donc j'étais en pyjama, il m'a mis la main devant la bouche, il m'a baissé mon pantalon et il est passé à l'acte. Donc je n'ai pas du tout compris ce qui se passait sur le moment. Ce n'est que plus tard, quelques mois après, alors qu'il m'a montré une cassette X, où j'ai vu un homme et une femme faire l'amour, que j'ai compris ce qui se passait. Mais c'était totalement décalé parce que je voyais un homme et une femme faire l'amour et ce qui se passait pour moi, c'est qu'il y avait un homme et un homme. Et en fait, il me faisait faire la femme. Et au fur et à mesure, je n'ai pas pu accepter ce qui se passait. Je me suis senti très mal. Je n'ai plus pris conscience de mon corps. J'ai pris 30 kilos, je mangeais, je faisais n'importe quoi, je n'avais plus de résultats scolaires, etc. C'était vraiment très atroce. C'était une période où j'ai refusé totalement tout ce qui se passait. Ce garçon passait donc un week-end sur deux chez vous. Il venait rendre visite donc à son père d'un premier lit, comme on dit. Comment vouliez-vous chacun de ces week-ends ? Je les vivais très mal parce que de toute façon, je ne pouvais pas les vivre autrement. J'étais obligé de rester, mais je savais très bien ce qui allait se passer pour moi. Ça me faisait très peur. J'ai essayé de mettre en place quelques stratagèmes pour me protéger. Comment ? Je mettais des punaises autour de mon lit, je mettais des cassettes devant ma porte pour que si jamais il essaye de rentrer la nuit, ça fasse du bruit parce qu'il me menaçait de mort. Il me disait, si jamais tu en parles, je vais te tuer. Et si jamais tu ne t'exécutes pas maintenant, je viendrai la nuit. Donc, il me faisait vivre dans la peur. Et je savais très bien que de toute façon, j'étais obligé de m'exécuter parce que c'était ainsi. Je ne pouvais pas faire autrement. Vous en voulez à votre entourage, à votre mère, à votre père, à votre beau-père, enfin à votre mère et à votre beau-père, d'abord ceux qui vivent avec vous, de n'avoir rien vu pendant deux ans et demi, c'est ça ? Deux ans et demi ? Pendant deux ans et demi, totalement. Oui, j'en veux. J'en veux énormément. Parce que notamment, il a joué aussi sur ce tableau-là, parce qu'il me disait, si jamais tu en parles, mon père et ta mère vont se séparer. Donc, bon, moi, forcément, je m'exécute, etc. Donc, vous culpabilisiez, là ? Je culpabilisais totalement. Je faisais des conneries sur conneries. Bon, je n'avais pas de résultats scolaires. J'allais piquer dans les églises. Bon, ça, c'est... Bon, je faisais... Et en plus, avec l'argent, j'achetais des cadeaux pour ma mère pour me faire marquer par elle. Mais elle ne voyait pas ce qui se passait. Elle était à côté, elle était dans une pièce à côté. Elle ne voyait pas ce qui se passait. Et le beau-père, donc le père de ce garçon, celui qui vous violait ? Le beau-père, c'était pareil. Il ne voyait pas. Ils auraient pu le voir, vous pensez ? Je ne sais pas. Parce que moi, je suis victime. Et je n'ai pas vécu à côté. C'est-à-dire, je ne sais pas comment est-ce que moi j'aurais réagi. Mais je pense que quand même, quelque part, tu dois voir ça. Ça se sent, ça se voit. Ou alors, on ferme les yeux. J'ai fait plusieurs crises. Mon père s'est réveillé un petit peu. Mais je faisais des crises dans sa voiture. Parce que quand il me prenait avec lui, parce que j'allais... Bon, un week-end, j'étais chez ma mère. Un week-end, j'étais chez mon père. Parce que mes parents sont divorcés, bien entendu. Et donc, quand j'étais chez mon père, pour moi, c'était un soulagement. C'était un soulagement parce qu'enfin, je pouvais tenter de vivre normalement. Et quand il devait me ramener, c'était des crises incroyables. Parce que je savais que je retournais à l'abattoir. Et vous ne disiez rien ? Non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parler. Comment la chose s'est-elle sûre ? Alors, la chose s'est sûre parce qu'un soir, avec mon père, nous sommes allés manger chez mon oncle et ma tante. Et ma cousine s'était rendue compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Que mon comportement avait totalement changé. Et elle m'a prise dans sa chambre. Et elle a discuté avec moi pendant très, très longtemps. Jusqu'à ce que je crache le morceau. Jusqu'à ce que je puisse dire, ben voilà, il m'est arrivé ça. Vous aviez quoi, 14 ans et quelques à l'époque ? J'avais 14 ans. Quand je lui ai dit. Alors, son premier réflexe, ça a été de vouloir casser la figure au garçon. Et bon, je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas la bonne solution. Et bon, on a réfléchi. Elle m'a dit, va voir une assistante sociale. Donc, je suis allé au collège voir une assistante sociale. De là, l'assistante sociale a envoyé un rapport au juge. Mais le juge s'était absenté, il était en vacances. Et elle a dit, en fait, la meilleure solution, c'est d'aller à la brigade des mineurs. Entre-temps, ma cousine, elle a cherché le morceau à ma mère. Et bon, je dois dire que la brigade des mineurs, ça a été insupportable pour moi. Ah bon ? Parce qu'on traîne dans un... J'ai passé deux jours à la brigade des mineurs. On m'a mis dans un bureau, dans un autre bureau, dans un autre bureau. Et c'était toujours les mêmes questions, mais à l'envers. Et... Vous étiez suspecté. Et je me sentais coupable. Je me sentais vraiment suspecté. Et ce n'est vraiment qu'au moment où le juge m'a dit, mais attention, ne renverse pas les rôles. Tu n'es pas le coupable, tu es la victime. Qu'enfin, j'ai su que j'étais vraiment victime et pas coupable. Le violeur a été condamné ? Oui. 50 000 francs d'amande des deux ans avec sursis. Vous êtes capable de tomber... Enfin, de vous retrouver amoureux d'une femme. C'est un plus joli verbe. Vous l'avez été. Mais vous êtes incapable d'envisager, en revanche, une relation sexuelle pour l'instant. Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous bloque ? Est-ce que vous pouvez le formuler ? Ce qui me bloque, c'est que, oui, je suis amoureux d'une femme, j'ai été amoureux d'une femme. Mais quand on a vécu ça, pour moi, c'est quand on aime, on ne touche pas. Et quand on n'aime pas, on touche, on abuse. Et moi, je suis incapable pour l'instant de passer à l'acte.